Salut tout le monde, ici Christopher, l'Etat-Unien qui adore le Québec, désolé. Ben, comme vous ne le savez pas, j'ai passé le mois, tout le mois dernier en France. J'étais à Nancy, à l'université Nancy-Dieu. Laissez-moi vous dire à quel point je suis heureux d'être revenu aux Etats-Unis. Ok, le Québec, la France, c'est pas la même chose. Pas du tout. Eh bien, dans ma tête et en réalité, oui, je le savais, je le savais déjà, mais disons que maintenant, je réalise à quel point je préfère le Canada. C'est vraiment meilleur que la France. En tout cas, bon, depuis que je suis là, ben, je passe mon temps juste à ne pas faire grand-chose. Il y a mon copain qui vient me rendre visite, mais comme d'habitude, c'est la bagarre et c'est des engueulades et franchement, j'en ai marre. Alors, lui, il est à son boulot et après, il va au gym et moi, je vais l'accompagner. Franchement, je ne le veux pas parce qu'en France, ça marche partout. Et franchement, j'aurais préféré avoir ma voiture, mais non, non, effacer ça. Je suis heureux d'avoir marché, de me rendre partout à pied. Ça fait du bien parce que je ne sais pas, je ne suis pas très en forme, je fume trop. Je dois prendre beaucoup plus de soin de ma santé. À part ça, je passe mon temps. En fait, je viens de découvrir des vidéos-blogs et c'était des vidéos-bloggeurs québécois que j'ai regardés, tels que Mel's Beach, puis Damien Cade et un jeune militaire chevroquien, je ne sais pas, mais lui aussi, c'était le plus intelligent et le plus intéressant. Les autres, c'était très, très marrant et franchement, c'était trop drôle, mais un peu poche de les voir s'insulter et se bâcher l'un à l'autre. Mais quand tu es ennuyé et que tu n'as rien à faire, tu te mets une vidéo et tu ris d'elle. Je ne sais pas, c'était vraiment très intéressant. La dernière vidéo que j'avais enregistrée, c'était quand je faisais une réponse à le petit Otavien qui insultait les Québécois et les Franco-Canadiens, ce que je ne tolère pas. Et j'avoue que non, je ne me suis pas prendre à Alvi aussi farouchement que je l'aurais dû, mais j'essayais de tout garder en calme. Alors, mais non, après, j'aimerais vous parler de mon voyage, mais franchement, pas trop parce que, je ne sais pas, passer tout un mois dans un autre pays, ce n'est pas très agréable. Surtout quand tu te fais insulter à cause que, par exemple, j'ai été chez McDonald's et ils ont ri de ma commande. Quand j'étais au Québec, j'ai commandé un hamburger avec seulement moutarde, il n'y avait pas de problème et elle ne m'a pas insulté. Elle ne m'a pas dit, oh non, ça ne va pas goûter bon. Et surtout, elle n'a pas appelé le manager pour vérifier ma commande. Il y avait les autres travailleurs et les autres ouvriers qui sont venus à la caisse pour voir si j'avais vraiment commandé un hamburger avec seulement moutarde. Même aux États-Unis, je prends mes hamburgers comme ça. Ce n'est rien de spécial, mais personnellement, je ne trouve ça si bizarre que ça. Moi aussi, je travaille dans un resto rapide et il y a des gens qui commandent des trucs bizarres, mais moi, je n'aurais pas d'eux en face, non, ce n'est pas comme ça. Et moi, j'étais trop tibine et trop embarrassé pour essayer de me défendre. Et puis, il y avait tout le monde qui était là et franchement, je voulais en sortir. Je n'aurais pas dû leur donner mon argent. Mais j'avais tellement faim, je viens de sortir de la messe en latin. Oui, j'adore la messe en latin. Alors, j'avais faim parce que, tu sais, les catholiques, avant d'aller à la messe, on est obligé de jeûner pendant trois heures si tu es catholique traditionaliste. Si tu es catholique moderne, ben, c'est juste un jeûne d'une heure. Mais, ok, je... ça, c'est autre chose. En revenant, alors, j'avais trop faim, donc j'ai pris mon hamburger avec seulement moutarde et mon petit frit, et puis, pas de boisson, je n'avais pas trop soif. Et, ben, ça a goûté bon. Mais, je suis quand même gêné qu'ils se soient moqués de ma commande. C'était un hamburger avec seulement moutarde. Et, si je disais un hamburger avec seulement ketchup, du ketchup, est-ce que c'est vraiment si bizarre que ça? Et, eux, les gens n'étaient pas si accueillants et sympathiques que les Québécois. Normalement, ben, les Français, c'est un peu comme nous, ici, en Pennsylvanie. C'est comme des Pennsylvaniens. Un peu froid. Sympa quand tu leur parles et quand tu les connais, oui, ils sont très sympa. Attendez, je veux manger mes bonbons. Parce qu'il n'y avait pas de skittels en France. Alors, pour la session d'hiver prochaine, je veux aller à l'Université Laval pour une session, faire des études d'économique, parce que c'est ma spécialisation ici aux États-Unis, le français et l'économique. Et, en plus, je voudrais vivre au Québec. Alors, ce serait génial d'étudier dans une de vos universités. Mon copain est contre. Il a dit, oh non, je ne peux pas vivre au Canada, je ne parle pas français. Est-ce que c'est con ? Il y a beaucoup de gens au Canada qui parlent anglais, c'est la langue principale. Oh, mais non, je ne vais pas vivre une autre ville que toi, ce n'est pas juste, ce n'est pas une relation. Moi, je ne vais pas vivre à Vancouver, alors que toi, tu vis à Québec City. Non, je ne tolère pas. Alors, ça, c'est vraiment stressant. En tout cas, je vous laisse avec ça. Je voulais juste vous dire que, oui, j'ai tellement ri des vidéos, des petits YouTube, des vidéos blogueurs. Moi, je ne peux pas le faire parce que, moi, je ne suis pas si bavard que ça. Et, en plus, comme le français n'est pas malin maternel, je ne peux pas, je suis incapable de le parler si bien et si vite que, alors, j'emmèlerai tout le monde, et moi, je ne veux pas faire ça. Alors, je vous laisse avec ça. Bonne soirée, bonne nuit, et laissez-moi des commentaires. Bye.